Salut salut j'espère que vous portez bien je suis Nicolas Mbé réalisateur et créateur de contenu audiovisuel Aujourd'hui on va mettre en avant un élément indispensable et très important pour la création de contenu Sans doute l'ordi Moi personnellement je suis basé chez Apple Principalement j'ai comme ordinateur un Macbook Pro 2017 Alors on se capte après le générique Alors la première chose qu'on remarque c'est le design Je suis pas le premier à vous dire que question design Apple sait le faire Question design donc les appareils Apple sont réputés pour être Enfin sont même pas réputés ils sont en général fins Le design épuré assez simple d'utilisation Alors pourquoi j'ai fait le choix d'avoir un Macbook Pro Donc il faut savoir qu'à la base j'ai toujours été sur Windows J'ai toujours utilisé des appareils enfin des ordinateurs Windows auparavant Et ce n'est que récemment on va dire je sais pas moi une affaire de 6 mois Que je suis sur Macbook Pro Enfin personnellement car quand j'étais en agence de communication J'ai travaillé déjà avec l'interface MacOS Donc j'ai utilisé déjà des Macbook Pro en agence Et quand je suis passé en freelance j'ai décidé de tout honnêtement me faire ce petit plaisir Au départ vous allez trouver ça un peu difficile parce que vous êtes habitué à l'interface Windows Mais une fois que vous êtes habitué vous allez voir que c'est assez simple Ce que j'apprécie vraiment chez les Macbook Pro c'est la stabilité J'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai des amis qui utilisent des Macbook Pro encore 2013, 2014 Nous sommes en 2020 Mais qui fonctionnent toujours très bien et qui sont correctement Et qui sont assez bien pour travailler Il faudrait savoir que quand vous achetez un Macbook Pro Il vient déjà avec des logiciels natifs C'est à dire Apple a fourni en fait Donc je parle bien de la Keynote, iMovie pour le montage vidéo simple Plein plein d'autres utilitaires en fait qui sont natifs qui viennent avec l'appareil C'est à dire une fois que vous achetez votre Mac Que ce soit le Macbook Air ou le Macbook Pro Il y a déjà quelques logiciels déjà installés Qui peuvent vous permettre déjà de travailler C'est à dire tout ce qui est bureautique, rédaction de texte, navigation sur internet Une très belle ergonomie donc le design est parfait Tous les ports sont type C Type C c'est une autre norme de port USB Et voilà donc il faut des accessoires et des adaptateurs pour connecter d'autres connectifs en fait Alors moi je fais de la création de contenu, je suis réalisateur Je produis énormément de contenu que ce soit en termes d'image et surtout de vidéo Parce que je suis réalisateur donc je produis énormément de vidéos Donc il me fallait un ordinateur assez stable, performant Qui répond aux normes actuelles en termes de caractéristiques pour la création de contenu Donc c'est à dire un bon processeur, une bonne mémoire RAM, une bonne mémoire vive Une bonne capacité de mémoire interne Voilà une bonne carte graphique essentiellement Alors moi d'ordinateur on va l'ouvrir Je vais juste vous regarder les caractéristiques parce que je ne les ai pas en tête Juste un instant C'est la version 2016-2017, 15 pouces Donc vous voyez que l'écran est assez grand Moi je cherchais vraiment un Mac 15 pouces parce que je fais du montage vidéo Donc j'ai besoin d'un grand écran pour bien voir les images Chez Apple l'écran est superbe Franchement c'est un délice et je me sens vraiment à l'aise pour mes yeux Comme processeur on a un Intel Core i7 Qui est idéal pour faire du montage des vidéos en 4K Enfin la 4K c'est des vidéos en ultra haute définition Processeur 2,5 GHz Comme mémoire RAM j'ai 16Go de mémoire RAM DDR3 Et avec interne je crois, un decidueur SSD de 500 interne C'est assez bon pour faire du montage vidéo en Full HD et en 4K Voilà c'est vrai que c'est un peu cher mais franchement ça valait le coup Je n'ai pas hésité à le prendre, à l'acheter Parce que je savais ce que je cherchais Donc prenez un Windows qui a les mêmes caractéristiques que mon ordinateur Vous le posez à côté, vous prenez mon ordinateur Je vous assure que le MacBook Pro sera plus stable que le Windows Déjà même au démarrage quand vous allumez le Windows Je prends bien l'exemple d'un Windows qui a les mêmes caractéristiques que mon Mac Vous le posez à côté, vous allumez Vous allez voir déjà que le démarrage chez Apple est plus rapide que chez Windows C'était clair, c'était voilà Donc le démarrage, la stabilité, le passage d'application à l'application, les bugs Et voilà sur Windows il y a beaucoup de complications en fait C'est vraiment, il y a beaucoup de complications Il y a tout ou n'importe quoi Question sécurité, c'est vraiment l'une des priorités de la marque Apple est réputée pour avoir investi énormément sur la sécurité de leurs appareils Donc question sécurité, je sais que je n'ai pas à m'en faire Bien sûr il existe des antivirus pour Mac Mais déjà de base si vous êtes assez prudent Si vous ne cliquez pas sur n'importe quoi Si vous n'allez pas sur des sites un peu bizarres Mais je vous dis que vous n'avez pas besoin d'antivirus sur Mac Donc ça c'est un fait et c'est ça Le MacBook Pro 2016-2017 a une innovation C'est la Touch Bar La Touch Bar c'est tout simplement une barre digitale Qui va vous permettre, qui va vous faciliter la tâche pour certains outils assez rapidement Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique Et vous pouvez déverrouiller votre MacBook avec l'empreinte digitale sur le Touch Bar Hum hum, Apple V mon nègueur Vraiment un petit, c'est ce genre de petit détail que Apple sait y faire Vous pouvez même répondre à un appel avec la Touch Bar C'est à dire si votre iPhone sonne, on vous appelle sur votre iPhone Vous pouvez répondre l'appel sur votre MacBook Et parler en fait sur votre MacBook Apple V Donc vous décrochez l'appel normal Et vous parlez sur votre MacBook en fait Donc il y a cette facilité là sur l'écosystème Apple De passer d'un appareil à l'autre Donc vous voyez des fichiers c'est vraiment facile Tout est fait pour optimiser le travail du créateur de contenu Et de la personne qui a ce bijou Bien sûr, il y a des inconvénients Bon, personnellement Si les avantages sont plus élevés que les inconvénients Ça ne va Déjà le prix Aïe 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 Le prix c'est quelque chose de ouf Apple on sait que qu'est son prix Mais c'est un très bon investissement j'ai envie de vous dire Parce que c'est pas quelque chose que vous allez acheter chaque année Comme un iPhone Donc c'est pour vous dire que la qualité du matériau de construction Chez Apple ça rigole pas en fait Ça rigole pas Certes c'est cher L'ordinateur est cher Mais c'est un très bon investissement C'est comme une voiture en fait Donc c'est vrai que la voiture est chère Mais il faut réfléchir au long terme Pour ceux qui veulent jouer pour les gamers Je vous conseille un PC Parce que je vous dis ça s'il vous plaît Les MacBook Pro Ne sont pas faits pour jouer Tout ce qui est Apple s'il vous plaît Ne sont pas faits pour jouer Si vous voulez jouer Acheter un PC Vraiment un PC lourd Avec toutes les caractéristiques que vous voulez Vous pouvez le monter Le booster Afin C'est fait pour ça Mais voilà Donc moi pour la création du contenu Pour le run and gun C'est vrai que l'autonomie chez Apple Parmi les inconvénients On peut noter l'autonomie L'autonomie Le prix Et voilà Mais j'espère qu'ils vont s'améliorer Sur ces points là Mais sinon le reste Tout me convient Sans être trop lent J'espère que vous avez un peu perçu Où je voulais en venir J'espère que je vous ai aidé D'une certaine manière Mais sinon je reste disposé A répondre à tous vos commentaires N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager Si vous voulez encore plus de contenu Si vous avez d'abord aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker A partager A commenter Partout A surtout vous abonner Sur la chaîne YouTube Et la page Facebook Ou Instagram Comme vous voulez Je reste connecté Je reste disposé A répondre à toutes vos interrogations Si vous voulez d'autres informations Complémentaires ou autres N'hésitez pas à intervenir N'hésitez pas à me faire signer Sinon on reste tranquille On est ensemble Portez vous bien Et on se dit à